Bonjour, Colette Klein. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous êtes poète, peintre ? Oui. Et encore ? Comédienne. C'est déjà pas mal. J'ai pas mal d'activités. Je suis engagée dans plusieurs associations aussi, à la fois littéraire ou artistique. Entre autres, peinture aussi. Peinture aussi. J'ai une exposition actuellement. Vous avez commencé la peinture et la poésie quand ? Alors, la poésie, dès que j'ai été gamine, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. Par contre, la peinture est arrivée beaucoup plus tard. J'avais, je sais plus, 22-23 ans. Pour moi, les deux faces en forme d'expression, il y a un double face. Ça se ressemble assez, ce que j'ai écrit et ce que je peins, mais pour moi, la peinture est plus physique. C'est pour ça que c'est venu plus tard aussi. Pour moi, l'écriture est plus cérébrale, plus sensible. Enfin, voilà. Je dis que c'est les deux facettes. Première publication, première exposition. C'était quand même ? Première publication en 1973. Les éditions Sagerma Décrit, un livre qui s'appelait Ailleurs l'étoile. Et au niveau peinture, disons que j'ai fait beaucoup de salons collectifs. J'avais commencé dans une galerie qui existait pas loin d'ici, une scène qui s'appelait la galerie d'un camp. Beaucoup de jeunes commençaient à mettre leurs toiles. Exposition plus personnelle. Ça a été un peu plus tard, je sais plus trop, fin des années 70 par là. Comment vous écrivez ? Comment construisez vos poèmes, vos peintures ? Alors, mon écriture, je ne travaille pas beaucoup mon écriture, contrairement à d'autres. Donc, c'est sous le coup d'une impulsion, une émotion éventuellement. Et je les écris assez vite. Même si je rature sur le coup, ça m'arrive quand même. Mais je les retravaille pas après. Si je suis amenée à les retravailler, c'est que, en général, ça marche pas. J'arrive pas à reprendre. Quant à la peinture, je fais également mes toiles d'une traite petite. Mais je les laisse pas. Enfin, c'est très rare aussi que je les reprenne. Et les auteurs ou les artistes qui vous ont marqué ? Ou inspirés ? Inspirés, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup des quantités d'artistes. Comme ça, je sais pas, moi, Bosch, Dali. Donc, il y a des extrêmes dans le temps. J'aime Zao Vuki, Mapsers. J'adore les pré-Raphaëlit. Même si je serais bien incapable d'en faire autant. Et au niveau en poésie, quand j'étais adolescente, j'ai commencé par Merval, puis Éluard. Mais vraiment, Béchouchou, Arthogou, Béchou. Voilà, mais bon, actuellement, je veux pas citer d'auteurs contemporains, parce que je veux pas vexer les autres. Donc... On peut dire entre autres. Voilà, il y en a quand même. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone ? Elle est tellement variée, c'est difficile de donner un adjectif qui la caractérise, parce qu'il y a des voix tellement différentes. C'est bien pour ça que dans ma revue, j'essaye de... Même s'il y a des voix différentes également, j'essaye de n'y mettre que ce que j'aime vraiment. Et je pense que c'est dommage, elle est mal connue, la poésie contemporaine. Et puis, lui qui n'écrit pas, nous ne la connaissons pas. C'est très dommage. La traduction ? Alors, la traduction, je suis incapable de juger, parce que moi-même, je ne parle pas de langue étrangère. Donc... Je suis vraiment pas douée. J'ai trop réussi, moi, à les apprendre. Donc, du coup, je suis incapable de... La traduction, c'est bien, parce que ça permet quand même de diffuser les oeuvres. Mais en même temps... Là, j'ai des oeuvres qui sont en train d'être traduites. D'ailleurs, dans un livre qui paraîtra, je pense, fin d'année ou début de l'année prochaine, aux éditions Transilum. Donc, réalisé par Vandam et Uliac, qui a toujours des idées extraordinaires. Donc, j'ai un livre qui paraîtra sur le bleu, qui va être traduit en allemand et en anglais. Mais moi-même, je suis incapable de juger les traductions. Est-ce que la poésie, ou en général l'art, est une besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres ? En tout cas, pour tous ceux qui créent, oui, c'est une nécessité. Sinon, ils ne créent pas. C'est évident. Pour les autres ? Alors, pour ceux qui sont lecteurs ou qui regardent une exposition, il y a à tous les degrés une forme d'intérêt de ces personnes qui lisent des oeuvres très variées. Il y a quand même beaucoup pour lesquels c'est une nécessité. On l'a vu au moment du confinement, quand il y a eu des réclamations sur la fermeture des librairies. En même temps, pour d'autres, ce n'est qu'un produit économique, donc c'est un peu dommage. Mais il y a tous les cas de figure. Vous êtes en Open Club depuis quand ? En Open Club, je ne sais pas exactement. J'y étais beaucoup moins. J'étais déjà adhérente, mais j'y étais beaucoup moins tant que je travaillais. C'est une profession. Maintenant que je suis à la retraite, je me suis investie davantage. Mais en tant qu'adhérente, je dirais une quinzaine d'années, mais je ne suis pas sûre du tout. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos du Open Club et des artistes ? Autour de censure ? Vous parlez de l'écriture. L'écriture, oui, bien sûr. Pas de la peinture. Non, non, bien sûr. D'accord. Plutôt au niveau de l'écriture. C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'autocensure, étant donné les réactions de certains face à des écrits. Donc là, la censure en France, ça va, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas écrire. On peut publier à peu près. Quoique non, c'est en train de se… Il y a quand même… Si, elle existe partout. Il y a une censure économique qui est importante. Mais c'est rien à côté des pays dans lesquels il y a une dictature où la censure est effrayante. Sinon, ça prend des proportions. Sinon… Mais il y a toujours eu des auteurs qui ont réussi à détourner la censure en créant des œuvres en apparence totalement imaginaires, et dans lesquelles ils arrivaient à faire passer leurs ailes. Donc c'est extraordinaire, c'est pouvoir… Vous ne participez pas au marché de poésie première fois, je suppose, depuis… Non, 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 ça fait longtemps que je viens. D'abord, j'y suis allée bien avant en tant que participant à une autre revue, la revue Fréatique, qui a existé pendant des années. Et sinon, là, avec le Pen Club, on y est déjà depuis quelques années, pour faire connaître un peu l'association à des gens qui ne savent pas pourquoi il s'agit. Il y a des salons, des festivals un peu partout en France, mais qui ont lieu au cours de l'année. Mais une rencontre comme celle-ci à Paris, c'est effectivement exceptionnel. C'est plus historique, bientôt 40 ans. Mon livre le plus récent s'appelle « C'est la terre qui marche sous mes pas ». Il a été publié en 2019 aux éditions de La Feuille de T, qui fait du très bel ouvrage. Elle a fait vraiment un imprimeur, vraiment, c'est pas de l'offset. C'est assez rare. C'est pas que sur le marché de la poésie, on en trouve d'autres. Et je vais vous lire trois poèmes, dont le premier vers, je dirais, donne le titre au livre. Sachant que le livre est composé de quatre parties. La première et la dernière est un petit peu un jeu littéraire, puisque les poèmes s'enchaînent les uns derrière les autres. C'est-à-dire que le deuxième poème commence par le mot qui termine le premier, etc. Et au milieu du livre, il y a deux autres parties. Je vais vous lire donc les trois premiers poèmes de la partie qui s'appelle « Ce que me dicte l'absence ». C'est la terre qui marche sous mes pas et qui frémit de tout son corps, qui mesure le temps qui me sépare de la forêt, puis de la mort. Mes lèvres tremblent au premier contact avec la lumière, fait bouger le chemin qui s'effrite et qui roule le grain à grain sous les hautes herbes. Le vide échoué recueille tes plaintes et les répète en écho, tandis que j'avance à ta rencontre sans jamais parvenir jusqu'à toi, les points serrés contre mes yeux. C'est la terre qui tout à la fois te nourrit et te mange, qui me sépare de toi sans que je sache de quel côté sont les vivants, tant elle est habitée d'insectes, d'escargots, de racines, de graines prêtes à germer. Il sont nombreux ceux qui t'escortent, je les entends chanter, tandis que ma voix solitaire reste enfermée dans mon ventre, tandis que je m'incline sur ton marbre bien trop noir pour prendre la clarté. C'est la terre qui nous porte, l'un et l'autre, dans un rêve trop grand pour le navire où nous nous sommes aimés. Une nuit d'humus et de lichens nous soumet à la tentation d'une dernière étreinte. L'invisible tout à la fois nous relie et nous sépare. Je suis la servante de ton ombre, mais c'est la terre qui fredonne à tes oreilles ce que me dicte l'absence. Merci beaucoup.